Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures, il y en a eu 4. Il y a eu de la SFFF, avec tous les F de la SFFF, et un manga, étonnamment, donc bah c'est parti. En littérature imaginaire, j'ai commencé avec du fantastique, La cour des ombres de Marion Lecomte aux éditions, qui oui, c'est le premier roman de cette autrice, autrice française, j'ai beaucoup aimé. Déjà l'histoire, l'intrigue de base, au tout début ça se passe à l'époque de Louis XIV, qui, ça c'est historiquement parlant, son surnom était le roi soleil, et j'ai pas vérifié s'il y avait un rapport avec Apollon, mais en tout cas dans le roman, Louis XIV voue un culte à Apollon, ce qui va réveiller le dieu, puisque dans ce roman, quand les mortels ne vouent plus un culte au dieu de l'Olympe, ces dieux s'endorment, tout simplement. Apollon va donc réveiller quelques autres divinités, et ils vont commencer à se demander comment ils pourraient faire justement pour retrouver de la puissance, puisque plus les mortels vont leur vouer un culte, plus il va y avoir des symboles d'Apollon par exemple, plus ils vont retrouver de la force. Merci le soleil ! On va donc suivre les divinités grecques qui vont infiltrer la cour de France, on va voir le règne de Louis XV et Louis XVI. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'histoire, pour pas trop réveiller l'intrigue, mais j'ai beaucoup aimé cette vision du polythéisme, justement comment les dieux retrouvaient leur pouvoir, et tous les complots qu'ils ont mis en place pour gagner encore plus en puissance. Après, je ne m'y connais pas énormément en mythologie grecque, mais je n'ai pas été perdue non plus, l'autrice a fait en sorte que chaque dieu soit assez bien personnifié, alors je ne sais pas si elle a raconté des bêtises ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça très subtil, très bien fait. Personnellement, je me suis beaucoup attachée à Hadès et Perséphone, j'ai trouvé que c'était les divinités les plus intéressantes dans ce roman, et voilà, après l'écriture en soi est assez simple, mais efficace, ça reste un premier roman, donc je pense qu'après l'autrice pourra peut-être trouver un peu plus son style d'écriture, mais voilà, une très très bonne histoire, et vraiment les derniers mots, le mot de la fin, j'ai beaucoup apprécié. Toujours en littérature imaginaire, j'ai lu ensuite de la science-fiction, ça a un bon moment, Les Dames Blanches de Pierre Bordage aux éditions La Talente, ça fait longtemps que je l'avais, je crois que je l'avais émis dans des piles à lire de deux challenges différents, probablement. Encore une fois, ça a été une très très bonne lecture, j'avais encore jamais lu de Pierre Bordage, et vu les avis sur internet, pour les personnes qui auraient peut-être déjà vu certains de ses romans, celui-ci est a priori beaucoup plus sombre, avec beaucoup moins d'espoir que dans les autres. Moi, c'est ce qui m'a plu, entre guillemets, enfin vraiment, j'ai trouvé l'intrigue hyper intéressante, et le traitement des personnages aussi. En gros, dans ce roman, il va y avoir ces bulles, que l'humanité va surnommer les Dames Blanches, qui vont arriver, petit à petit au début, c'est une ou deux, et après elles vont se multiplier et se multiplier, et ces Dames Blanches ont la particularité de ne pas pouvoir être détruites, de quelque manière que ce soit, que ce soit en essayant de les percer avec des fourches, ou leur foutre des tas de bombes dans la tronche, rien n'y fait, elles ne sont pas détruites. Autre particularité, tous les enfants, en tout cas les enfants qui habitent aux alentours et qui ont moins de 4 ans, finissent par être happés par ces gens de bulles, sans forcément son moyen de pouvoir retrouver ces enfants, puisqu'on ne peut pas les détruire. C'est là qu'il y a le plus gros travail de l'histoire, Pierre Bordage a vraiment fait en sorte qu'on suive des familles qui vont perdre, perdre, entre guillemets, ses enfants. On va suivre aussi, c'est difficile sans vous révéler l'intrigue, la façon dont la société va aborder un petit peu le problème, ce qu'ils vont essayer de faire pour retrouver les enfants, ou d'essayer de combattre ces Dames Blanches. C'est là où c'était vraiment, vraiment très bien pour moi, c'est qu'on voit vraiment ce que l'humanité peut faire de Pierre. dès qu'il y a une certaine menace, même si en soi les bulles ne font rien à part, à part kidnapper des enfants, enfin kidnapper, oui, attirer des enfants. Au bout d'un moment, ça c'est... Enfin... Disons que l'intrigue se passe sur 50 ans, donc ce que je vais vous révéler, c'est vraiment des infimes parts de ce qui se passe. Au bout d'un moment, les Dames Blanches vont perturber le réseau électrique, donc forcément ça va devoir remettre en question plein de façons de vivre chez nous, puisque plus d'électricité, plus d'internet au bout d'un moment, donc il faut vraiment retrouver une autre façon de vivre. C'est aussi un petit défaut, puisque je trouve qu'on est vraiment trop, presque trop centré sur les personnages. C'est vraiment... On va être sur certaines familles, comment elles se débrouillent justement par rapport à la perte des enfants, et on voit les conséquences de ce changement sociétal, mais on ne voit pas au fur et à mesure, on n'a pas vu l'évolution, c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu, ce serait à peu près le seul reproche que j'ai à ce livre. Après, tout ce qui concerne les personnages, c'est vraiment très bien développé, on voit les vices et tout ce qui va pas chez l'être humain, spoiler alerte, plein de choses. Et ouais, franchement, alors voilà, c'est vraiment pas guilliré, il ne faut pas être au fond du trou quand vous le lisez, il faut vraiment être, j'allais dire, bonne humeur. Voilà, il ne faut pas être déprimé quand vous le commencez, parce que clairement, ça ne va pas donner beaucoup d'espoir. Mais très très bon roman, qui soulève pas mal de questions. Le seul autre petit reproche que j'aurais, c'est qu'au final, on n'a pas énormément d'explications, on sait, alors pas forcément d'où elles viennent, mais pourquoi, mais voilà, il manque ce d'où elles viennent. Le pourquoi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. Je ne pourrais pas vous en dire plus sans vous révéler l'intrigue, donc si jamais vous l'avez lu et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis je mettrai une petite balise spoiler. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangée sur le pourquoi elles départent, en fait. Mais à part ça, franchement, très très bon roman, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Pierre Bordage, parce que c'est une écriture, encore une fois, assez simple, mais qui se lit super vite, en fait. C'est que ce bouquin, je l'ai dévoré, parce que j'avais envie de savoir la suite, donc c'est vraiment très prenant pour le coup. Et ouais, une très bonne intrigue, avec des thématiques super intéressantes. On continue avec le troisième F de la SFFF. J'ai lu la fantasy, le tome 2 seulement de cette intégrale des rois dragons de Stephen Dayas. Le tome 2, j'ai déjà oublié le titre, le roi des cimes. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, bien plus que le premier tome. La raison étant qu'on suit beaucoup plus les dragons. Et voilà. Au niveau de l'intrigue, pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos ou que je le présente, beaucoup de complot politiques, de base. On est sur un monde de fantasy, on ne peut plus classique, avec plusieurs rois, etc. Il y a un orateur, qui supervise un petit peu tout le monde, mais chacun a ses royaumes. Évidemment, il va y avoir des complots, qui veut devenir orateur, blablabla, les alliances, etc. Pour moi, le plus intéressant et ce qui fait vraiment l'originalité de cette trilogie, même s'il me reste le tome 3 à lire, c'est vraiment les dragons. Ce n'est pas juste les gros lézards qu'on voit, qui sont soit des grands dangers, soit qui servent juste à être des montures vite fait. Je dis ça parce que je n'ai pas lu Game of Thrones, donc Daenerys, tout ça, dans ma tête, c'est encore très vague. Mais de ce que j'ai vu dans la fantasy, les dragons, en général, ça reste toujours à peu près le même type de créature. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé. Même si au départ, les dragons sont de simple monture, les circonstances vont faire que ça va être beaucoup plus que ça. Je ne peux pas vous en dire plus, encore une fois, sinon ça va vous régler l'intrigue. Mais dans l'idée, les dragons, il y a très très longtemps, dans ce monde-là, c'est eux qui étaient supérieurs à l'homme. L'homme a découvert un moyen de les asservir, tout simplement. C'est juste des montures et des armes. C'est vraiment... Voilà, ils sont là au service de l'humain. Et il va se passer quelque chose qui va faire que certains dragons vont s'en rendre compte. et vont faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Voilà, au moins, vous n'avez pas les détails parce que c'est ça qui est super intéressant. Merci le soleil qui fait des allers-retours, c'est génial. Ce qui est super intéressant dans ce roman, c'est justement tout ce qui a été fait pour asservir les dragons et comment les dragons vont potentiellement essayer de s'en dégager. Je ne peux vraiment pas en dire plus, mais pour moi, c'est ça qui est passionnant dans cette trilogie, notamment le tome 2. Comme je le disais, on en apprend beaucoup plus. Et j'ai réussi à m'attacher à certains personnages parce qu'ils avaient une relation particulière avec les dragons. Voilà, il y en a franchement qui deviennent vraiment si touchants. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 3. Mais, ouais, c'est vraiment tout ce côté. Si vous avez envie de voir quelque chose d'assez original avec les dragons, je conseille énormément cette trilogie. Le petit bémol que j'aurais, c'est au niveau de l'écriture. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'écriture ou de la traduction, mais des fois, il y a des tours de phrases un petit peu un petit peu pas bizarres mais qui ne sont pas hyper travaillées. Des dialogues un petit peu creux. Mais à part ça, franchement, je recommande énormément. C'est vraiment de la fantaisie adulte. Alors, surtout dans ce tome 2, il y a beaucoup plus de violence, ça devient plus sombre. Il y a beaucoup plus d'allusions très subtiles, sexuelles. On veut vraiment conseiller aux adultes, pas aux enfants, pas aux ados non plus, pré-ados, tout ça. mais voilà, à part ça, franchement, très très bonne lecture. Je pense que je vais finir le tome 3 avant la fin de l'année. Mais ouais, c'est vraiment pour ce côté dragon. On va passer au moment inhabituel. Sur la chaîne, j'ai vu du manga. Inhabituel parce que j'en lis déjà très rarement parce que je n'aime pas spécialement. Je trouve rarement des mangas ou des animés qui me plaisent, qui pour moi tiennent la route. sauf du coup, Fullmetal Alchemist, j'ai envie de dire normal, c'est un peu la référence en la matière. Donc, Full Alchemist 2 Hiromu Arakawa. Là, c'est aux éditions Kurokawa. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert l'anime il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant et c'est à peu près le seul animé, le seul manga que j'ai aimé. Et ils ont ressorti ces éditions perfectes il y a un petit moment déjà et au début, j'avais acheté les trois premiers tomes pour faire la collection parce que, voilà, c'était le côté nostalgique. Je me suis dit que ce serait bien de les lire quand même. Donc, j'ai commencé ce tome 1. J'avais oublié pas mal de choses. J'avais oublié à quel point c'était sombre, notamment. Pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas, grosso modo, vraiment rapidement, on va suivre Edouard et son frère Alphonse qui ont malheureusement perdu leur mère et qui ont essayé de la ressusciter, on va dire, grâce au procédé de l'alchimie, tout simplement. Voilà, le manga va tourner autour de l'alchimie. Évidemment, ça a loupé. Entre-temps, Edouard, il a perdu un bras et une jambe, il me semble. Et son frère Alphonse, lui, il a perdu son corps complet. Et du coup, son frère a réussi à transférer son âme dans cette espèce d'armure-là. voilà. Au début de l'histoire, ils ne cherchent pas forcément à faire revivre leur mère parce que ça a été un gros traumatisme pour eux vu comment ça s'est passé. C'est un peu un petit sanglant, un peu glauque. Mais ils veulent surtout qu'Alphonse retrouve un corps humain. Deux petits garçons parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'Edouard a 19 ans et Alve est un peu plus jeune. Voilà, grosso modo. Et puis, plein d'autres choses, mais je ne vais pas vous révéler toute l'intrigue. Ça a été un gros coup de cœur. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées et je pense que c'est surtout j'avais oublié à quel point c'était quand même assez sérieux et sombre parce que ça reste un shounen et j'ai un petit peu le stéréotype des shounen un peu des mangas la fairy tale où en fait, on rigole beaucoup et ce n'est pas super, super sérieux. Là, le fond est quand même ultra sérieux et comme je le disais, sombre encore une fois. Heureusement du coup que c'est du shounen parce que les blagues que des fois vont faire Edouard ou Alphonse permettent de respirer un petit peu et d'avoir des bouffées d'air frais parce que pour les personnes qui connaissent la création des chimères, j'avais totalement oublié le créateur des chimères qu'il avait utilisé pour les chimères. Voilà, c'est très, très violent psychologiquement parlant. J'ai beaucoup aimé au niveau des dessins, ça reste du shounen mais ce n'est pas non plus... enfin, le problème que j'ai avec les mangas, c'est souvent le graphisme que je trouve vraiment pas travaillé, un peu abusé sur les expressions, etc. On est toujours un petit peu... C'est la patte manga donc ça ne changera jamais mais je trouve qu'il y a quand même du travail pour un shounen. Il y a de très beaux détails, c'est très visible comparé à certains que j'ai pu lire. C'est du shounen donc moi, franchement, quand j'ai vu l'anime, je devais avoir 13 ans donc il y a 13 ans, c'est largement faisable. Il ne faut pas non plus que ce soit pour des enfants hypersensibles parce qu'il y a quand même un petit peu de sang et comme je disais, la création des chimères, c'est très violent mais abordable en tout cas pour des pré-ados. Pour moi, il n'y a pas de soucis selon la sensibilité et en même temps, vous avez quand même une histoire assez sérieuse et puis l'alchimie, c'est quand même assez passionnant donc ouais, je conseille franchement à tout le monde. C'en est tout pour cette vidéo de mes dernières lectures. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas aussi ce sera dans la description à rejoindre mon serveur Discord même si je suis très calme en ce moment. On arrive petit à petit vers la fin de l'année et il va. Merci le soleil qui s'en va encore. Pour la deuxième année, je reconduis mon challenge en route pour le Nord donc vous aurez des petites infos par-ci par-là. J'ai déjà établi les menus, les sous-catégories, tout ça. Ce sera comme l'année dernière du 1er décembre au 28 février. Voilà, vous aurez tous les détails plus tard mais sachez que début novembre, je posterai ma vidéo présentation du challenge et puis voilà, c'est déjà pas mal. En attendant, nous vous retrouver pour une prochaine vidéo alors là qui arrivera je ne sais quand, ça dépend de mes lectures. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501